Hey ! Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto pour faire son propre carnet. Il y a un bon bout de temps, je vous montrais comment faire un carnet à couverture rigide. Aujourd'hui je vous montre comment faire un avec une couverture souple. Et je te le garantis, c'est simplissime. Ah oui, reste bien jusqu'au bout, j'ai une surprise pour toi. Le véritable intérêt de faire ses propres carnets est certes financier, mais aussi et surtout pour se créer un outil sur mesure. Taille, forme, couleur, il n'y a plus de limite. Allez, c'est parti ! Donc, il te faudra une planche de découpe, une règle, une équerre, un cutter, un crayon, de la colle, des pinces, du fil et une aiguille, une gomme, du papier brouillon, un bloc grand format ou des chutes, et une couverture. Moi, ce sont des chutes de papier blanc, mais ça peut être n'importe quoi tant que c'est un minimum rigide, sinon il faudra le contre-coller sur un truc rigide quoi. On commence par l'intérieur, il va falloir un unique feuillet. Je prends 16 feuilles que je coupe au format souhaité. Comme je veux un carnet au format fermé 14,5 par 20 cm, je coupe mes feuilles au format 29 cm par 20. Replie les feuillets sur lui-même en marquant bien le pli. Pour ne pas t'éclater les doigts, utilise ta règle. Maintenant, on fixe tout ça. Bloque les feuilles avec une pince pour qu'ils ne bougent pas pendant la couture. Préperce les trous avec ton aiguille. Attention, comme il y a beaucoup de feuilles, c'est un peu ardu. Aide-toi d'une face plane pour pousser ton aiguille. Passe le fil dans les deux trous et fais un triple nœud. Coupe l'excédent de fil. Comme chaque feuille a une épaisseur, en les pliant sur elles-mêmes, elles se décalent. Donc coupe la tranche pour qu'elle soit bien lisse. On attaque la couverture. Reporte la taille de ton feuillet en rajoutant 1 à 2 mm sur la largeur. Découpe-la dans le matériau de ton choix, puis plie-la en deux pour checker si tout est bon quand tu glisses le feuillet dedans. Moi, j'ai choisi de faire ma couverture avec le set de tampons céramique du tampographe Sardon que j'ai reçu à Noël. J'en suis complètement dingue. Je me retiens de tapisser tous les murs de ma maison avec ces merveilles. J'ai tracé des lignes pour avoir des guides et c'est parti pour la joie du tamponnage. Ça me détend tellement, c'est limite de la méditation. Non mais matez-moi la beauté de ce motif. Une fois faite, glisse le feuillet dedans en appuyant bien en fond pour qu'il se cale contre la couverture, puis bloque un côté avec les pinces. Dernière étape, on va fixer la couverture et le feuillet en déposant une mince bande de colle sur la première feuille du feuillet. Rabats la couverture comme si tu refermais le carnet en plaquant bien le dos. Refais les mêmes étapes pour l'autre côté. Au lieu de faire des bandes, tu peux aussi coller complètement les feuilles. C'est comme tu le sens. Et tada ! Tu vois, c'était ultra simple. Rapide à réaliser avec très peu de matériel, c'est le parfait petit carnet à emmener partout avec toi. Et voilà, c'est tout pour moi. Hein, quoi ? Ah, oui. Ma surprise, tu la trouveras en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Allez, je te laisse aller jeter un oeil. Sur ce, j'espère que ce tuto t'aura aidé et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501